Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 mars au 15 avril 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, ça peut vous parler dès à présent, vous parler un peu plus tard pendant le mois, voire au mois de mai, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que ce n'est pas de la magie non plus, donc il vous faut faire preuve de bon discernement, de ne prendre que les messages qui vibrent et qui vous intéressent, ceux qui vous apportent quelque chose, qui vous donnent peut-être des éléments de réponse sur des éclairages dont vous avez besoin. Voilà, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce message que vos guides cherchent à vous transmettre. Nous avons ici l'énergie de la papesse qui apparaît à l'endroit. La papesse nous parle des projets peut-être que vous, qui sont en germination. La papesse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une carte des plus actives. Au contraire, elle nous invite à apporter une réflexion sur, entre guillemets, notre connaissance, notre colonne vertébrale. Qu'est-ce qui nous parle ? Qu'est-ce que tous nos ressentis ? Ici, on nous parle justement de tout ce qui se passe et tout ce qui évolue en vous, qui évolue positivement en vous. La papesse nous parle de recherche intérieure, de recherche personnelle, d'apprendre à se connaître très probablement ici. Vous êtes peut-être à une étape de votre vie où vous apprenez justement à vous connecter avec vos ressentis, vos instincts, quelque chose de très personnel. Vous découvrez peut-être des secrets sur vous qui peuvent véritablement vous enrichir. Avec l'empereur inversé en dos de deck, ça nous parle probablement de canaliser une certaine forme d'énergie par rapport à une certaine forme d'insécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit immobilière, c'est-à-dire pour ceux qui sont en train de déménager, qu'elle soit professionnelle. Le fait de ne pas se sentir totalement en confiance ou ancrée dans la réalisation de projets. Ici, la papesse vous invite à une certaine forme de patience. La patience. Une patience qui peut être quand même très utile et utilisée actuellement pour justement réfléchir, à bien se canaliser, à bien écouter les petites voix intérieures qui vous guident. Puisqu'on parle des énergies de vos guides ici, il y a peut-être un sentiment d'intuition importante par rapport à tout ce qui est en lien avec un sentiment d'insécurité. Vous essayez de canaliser ça justement pour faire évoluer cela de façon positive. Ok, on va continuer bien sûr pour en savoir plus avec la sagesse de l'oracle ici. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment mon oracle à moi, l'oracle du soleil levant. Allez, quelle énergie vous accompagne ici ? Quels sont, quel message l'univers cherche-t-il à vous adresser avec cette papesse à l'endroit ? Avec la papesse à l'endroit pour les béliers. Nous avons entre les mondes. Ici, on nous dit que vous êtes dans une période de transition quelque part. Vous êtes en train d'amorcer sans doute un nouveau virage. La mère nous dit que vous êtes en train de suivre le courant de quelque chose et que c'est le moment justement de faire confiance finalement à votre instinct, de faire confiance en votre intuition pendant cette période où vous vous retrouvez entre deux espaces. Ici, entre les mondes, c'est vraiment l'énergie de... Un peu comme si vous étiez dans un sas de banque. On nous dit que finalement, vous n'êtes ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, que c'est une sorte de zone tampon et qu'il faut continuer à être patient par rapport à cette période de transition. Vous n'êtes pas vraiment sorti d'une situation, peut-être pas sorti d'affaires pour certains même, mais vous n'êtes pas complètement engagé à fond dans quelque chose. La patience, ici, c'est ce qu'on vous invite à... J'allais dire contempler. Non, la patience. On vous invite à l'embellir, à embellir cette patience parce que tout ce que vous ressentez au fond de vous peut vous donner des clés justement pour laisser derrière vous certaines choses et vous engager davantage dans les projets à venir. La papesse, quand même, nous rassure en nous disant que les choses évoluent positivement en secret, même si on ne le voit pas toujours, même si on ne le sait pas. Il y a quand même beaucoup de changements... Pardon. Pardon. Beaucoup de changements qui vous permettent justement de laisser une période de votre vie, de laisser quelque chose du passé derrière vous pour vous diriger vers le futur. Mais en ce moment, l'entre-les-mondes nous parle véritablement de l'instant présent, de profiter de cet instant présent et d'essayer de ne pas trop s'inquiéter par rapport à cet enracinement qui vous manque. Un enracinement, peut-être y a-t-il des déménagements en cours, comme je l'avais plus ou moins annoncé dernièrement pour certains. Et là, on est entre le cap de partir et d'arriver, entre guillemets. Alors, avec le tarot mystique. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez aussi des liens de toutes les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale d'avril que je viens de poster. Ici, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui est très à l'aise avec ses émotions, qui les maîtrise, qui les contrôle, ni trop peu, ni pas assez. Il essaye quand même de mettre en valeur la créativité, la joie. Il sait qu'il est en mesure de se libérer de choses, de se guérir. Il a la maîtrise sur le travail qu'il fait en lui. C'est tout à fait émotionnel. Alors, il y a un travail peut-être sur l'aspect sentimental pour certains d'entre vous avec ce roi de coupe qui vous invite à une certaine patience, à vous rendre compte que vous n'êtes plus tout à fait la même personne que précédemment et que vous n'êtes pas encore tout à fait la personne que vous deviendrez bientôt. Mais ce roi de coupe, en tout cas, il garde la maîtrise de ses émotions. Comme si, quelque part, au plus profond de vous-même, vous aviez certaines peurs d'insécurité, mais que vous arriviez à garder le contrôle pour ne pas sombrer émotionnellement dans ce gouffre que peut représenter l'insécurité ou l'inconfort financier pour d'autres. Quel autre message pour les béliers ? La reine d'épée. Encore un personnage ici. La reine d'épée nous parle de discernement. Elle est avec... Quand on l'unit avec cette papesse, on nous parle d'intuition aussi, d'intuition véritable, de vrais ressentis qui peuvent s'avérer comme des vérités. On peut découvrir des choses sur soi qui nous illuminent quelque part. La reine d'épée prend les bonnes décisions. Elle a un contrôle sur, finalement, ses pensées et sur les idées qui sont les siennes. En tout cas, elle voit la vérité. Elle sait la vérité. On lui offre la vérité. Et la papesse cherche la vérité. Et donc, justement, ici, on a quand même l'accès à certaines vérités profondes en vous qui vous réconcilient avec certaines choses, j'ai l'impression, avec ce roi de coupe. C'est un peu comme si on vous disait de vous réconcilier avec votre vérité, de ne pas vous mentir, de ne pas vous faire peur avec cet empereur inversé. J'ai l'impression que vous pourriez avoir envie de vous faire peur, mais que, ici, vous êtes invité à garder le contrôle. Parce qu'au fond, les guides vous disent restez connectés avec nous. Nous, on vous souffle des choses et vous savez, grâce à nous, vous pouvez savoir que vous êtes sur la bonne voie. La bonne voie, c'est exactement avec le neuf de bâton, cette sensation qu'il ne faut rien lâcher. On vous encourage ici à absolument pas abandonner par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Peut-être qu'il y a un moment un petit peu ici où on nous demande de rassembler nos énergies pour continuer la dernière étape de quelque chose. Donc, ici, c'est vraiment de remonter une fois de plus ses manches. Alors, vous allez me dire, on n'arrête pas de remonter nos manches. Mais ici, c'est la promesse qu'on n'est pas très, très loin du but, d'un des buts que l'on souhaite atteindre. On va pouvoir bientôt déposer son fardeau, entre guillemets, pour s'alléger. Alors, pour les béliers avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages que l'univers souhaite vous transmettre ici avec cette papesse et ce entre les mondes ? Le sanctuaire. Ici, on parle de repos, de paix intérieure. On vous dit de chercher votre paix intérieure, de ne pas laisser certaines choses en ce moment vous faire peur, vous créer une certaine forme de malaise quelque part. On vous dit, la paix est en vous. On vous conseille, on vous dit de vous sentir en paix au plus profond de vous-même, de ressentir cette paix, parce que finalement, c'est celle qui vous permet de ne pas sombrer, de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre la foi aussi avec ce sanctuaire. Ici, on voit bien une jeune femme dans un sanctuaire, justement, qui représente un moment de calme, un moment de paix. Essayez de canaliser vos énergies pour justement ressentir une certaine forme de paix, de ne pas avoir peur de ce qui se passe ou de ce qui est en train de se mettre en place. Une deuxième énergie avec l'oracle du soleil levant. L'enso. On voit bien, on parle de l'entre-les-mondes ici. L'enso, c'est aussi un changement de perspective. Ça représente le destin au Japon, ce dessin entre l'infini et le concret, le rien et le tout. On a fait un tour de piste, j'ai envie de dire, un peu comme si on avait fait le tour de quelque chose et on va pouvoir voir autre chose se présenter. Et pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec le fait d'avoir beaucoup pris en maturité. Vous avez beaucoup appris des leçons du passé ici. Et il y a une étape de votre vie où on nous dit, vous n'êtes plus tout à fait le même par rapport à une problématique peut-être que vous avez vécu différemment il y a quelques mois, quelques années. Un peu comme si vous vous retrouviez une seconde fois face, allez, on va dire par exemple l'exemple du déménagement puisque je l'ai abordé tout à l'heure. C'est votre deuxième déménagement. La dernière fois, vous souffriez pratiquement tellement vous aviez peur parce que c'était douloureux ou je ne sais quoi. Et là, vous faites attention pratiquement. Vous faites attention à vous. Vous prenez davantage soin de vous parce que vous savez qu'il y a de nouvelles perspectives qui se préparent pour vous. OK. Quelle est l'énergie que vous devez particulièrement mettre en avant d'après vos guides ? Sur quoi vous pouvez particulièrement vous appuyer ? Qu'est-ce qui vous aide particulièrement actuellement, les amis béliers ? Le Daruma. Vous avez ici, j'ai envie de dire, les guides vous disent qu'ils sont avec vous, clairement. Le Daruma, c'est une petite statuette que l'on achète en papier mâché, finalement. Et on l'achète, elle n'a jamais les yeux, elle n'a pas de pupille, entre guillemets. Et on fait un vœu en dessinant un œil. Et on se met, on met tout en œuvre pour réaliser ce rêve. Et l'univers qui nous voit nous activer pour réaliser ce rêve vient à notre secours, vient nous aider à accomplir ce vœu. Donc, il y a quand même un rêve qui est en train de se réaliser. Un rêve qui peut être la conclusion d'une étape douloureuse pour vous avec le chiffre 4. Le sentiment que, peut-être, parce qu'ici, on parle de la chance, et ici, on parle plutôt de la malchance. Donc, un peu comme si on passait un cap entre ces deux énergies et que vous alliez vous retrouver finalement avec le sentiment de beaucoup plus de prospérité, que quelque chose change, comme s'il y avait une nouvelle vague, de nouvelles perspectives qui se mettent en place depuis quelques semaines, depuis quelques mois, pourquoi pas. Quelle est l'énergie, au contraire, qui serait bon de retravailler d'après vos guides ? Qu'est-ce qui est déséquilibré chez vous actuellement, qui serait bon de retravailler ? Les évaporés. Les évaporés, c'est une carte un peu complexe parce qu'elle nous parle de fuir. Elle nous parle de cercles vicieux ici, d'aspects répétitifs. Les évaporés sont, en japonais, on les appelle les jo-hatsu, qui sont une centaine de mille par an à disparaître de la circulation parce que leur vie est devenue un vrai bordel, un vrai chaos. Ils n'arrivent plus à rien gérer et ils préfèrent fuir, disparaître de la nature. Ils disent qu'ils vont acheter des clopes et on ne les revoit jamais. Ça représente le fait de fuir les difficultés ou alors de se laisser aller dans ce tourbillon sans jamais voir de fin. Ici, la notion de cercles vicieux est à retravailler. Il faut s'accorder une chance de sortir de quelque chose qui se répète. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une période où peut-être vous revivez quelque chose que vous avez déjà vécu peut-être très mal et ici, vous luttez, justement, vraisemblablement pour ne pas ressentir les choses de la même façon. Ici, pour ne pas rentrer dans une sorte de tourbillon dans lequel vous avez tendance à toujours peut-être aller. Donc, il est question ici de vraiment s'accorder, de se tendre la main, cette main que l'on voit ici, pour s'accorder du soutien. Le soutien, vous avez aussi. Alors ici, on a un œil qui prend soin de vous, qui vous surveille et ici, on vous tend la main du ciel. Donc, il y a quand même de prendre conscience que quand même, la situation a changé par rapport à une autre période avec laquelle vous avez tendance à comparer la période actuelle. On va rajouter une carte sur ce Daruma ici. Qu'est-ce qui vous aide particulièrement, les amis béliers, d'après vos guides ? Quelle est l'énergie qui vous aide, sur laquelle vous pouvez vous appuyer ? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est de défendre vos valeurs, de vous battre pour ce qui vous semble juste, pour ce qui vous semble être vous. On voit cet homme ici tatoué. Ça représente son identité, sa personnalité, la personne qu'il est au plus profond de lui-même, la tribu à laquelle il appartient, ses valeurs, ses principes. Et il se bat ici. Le 7, c'est toujours une notion de persévérance. Battez-vous pour ce que vous pensez être juste et bon pour vous. Surtout par rapport à un défi ou un rêve que vous souhaitez atteindre. Au contraire, quelle est l'énergie sur laquelle vous pourriez travailler, qui vous permettrait de vous épanouir davantage ? Oups ! Je l'ai chopé ici. L'as de denier. L'as de denier nous parle de votre potentiel, de votre confiance en vous, des opportunités de la vie. Ce n'est pas le moment ici, nous dit-on, de vous concentrer sur, entre guillemets, quelque chose qui pourrait être négatif. Il y a quelque chose qui apporte énormément de potentiel ici. Ça nous parle d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité, d'un nouvel investissement. On vous invite à ne pas rentrer dans des schémas dans lesquels vous vous embourbez, dans lesquels vous ne vous sentez pas heureux. Alors, voyez comment ça peut vous parler. Désolé pour la perceuse au-dessus. J'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Donc, de vous concentrer sur la chance et sur le combat que vous menez ici pour la motivation que vous entretenez, justement, pour atteindre ces objectifs. Peut-être que certains semblent penser que l'opportunité, la possibilité est éloignée. Et on nous dit que c'est sans doute une façon de fuir quelque chose que de penser ainsi. Il est plutôt question, justement, d'avoir conscience qu'on se rapproche d'un rêve. C'est juste qu'on est entre les mondes et il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, sans doute. Alors, avec le tarot symbolon, on va regarder quels conseils l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage. Quels conseils pour les béliers, ascendants béliers, signes lunaires en bélier. La foi, Sagittaire, Jupiter, Poisson et Neptune. Ici, on parle de la cartomancienne, de l'oracle hyène, de la personne qui voit l'avenir. On vous invite à avoir une vision de l'avenir, à croire en l'avenir auquel vous voulez appartenir. Ici, ça nous parle notamment de faire grandir sa foi, d'avoir beaucoup plus confiance en la justice divine, notamment. Les guides, ici, vous disent tout simplement de leur faire un peu confiance, très probablement, et d'essayer de visualiser beaucoup plus ce que vous cherchez à atteindre, parce que plus vous les visualiserez, plus vous arriverez à l'attirer. C'est la loi aussi de l'attraction que je ressens au travers de cette carte. Le deuxième conseil qui vient de se retourner, ici, nous avons le lion soleil, Capricorne, Saturne. C'est la possibilité ici d'avoir des éclairages sur votre façon de vous organiser, de votre structure. Le Capricorne et Saturne nous parlent de la structure des choses, des blocages, de comment on fait autorité dans ce monde, quelque part. Le lion et le soleil nous disent que derrière quelque chose qui est un peu bloqué, qui est extrêmement pragmatique, cartésien, travailleur, consciencieux, qui peut être un peu rigide, un peu dur, ici, là, toutes ces montagnes qu'on ressent autour de nous, toutes ces obligations, tous ces devoirs, se cachent quand même de la beauté. On peut voir derrière la montagne, entre guillemets, l'apparition de ce soleil, de cette fleur, qui nous disent qu'il y a quelque chose qui va devenir plus léger dans les prochains temps. On est dans un passage où on passe du, entre guillemets, du chaos de la montagne, de la rudesse du monde du Capricorne et de Saturne pour s'ouvrir vers le divertissement du lion, l'amusement. Allez, un dernier conseil. Bélier, Mars, Scorpion et le Pluton, ici. On nous parle de peur. Ce personnage, ici, a peur de ses congénères. Il a peur de se lancer. Il a peur de changer. Il a peur de transformer quelque chose. Un changement important, peut-être, est en train de s'opérer dans votre vie et ça vous fait un peu peur sur certains points. Alors, ça peut parler d'un nouveau travail, d'un nouveau logement, d'une nouvelle famille, d'avoir un nouveau bébé ou, je ne sais pas, quelque chose, en tout cas, qui fera changer votre existence. Et ici, il y a une certaine forme de peur contre laquelle vous devez vous battre. Vous devez finalement voir plus loin que ces peurs que vous ressentez peut-être actuellement. On va terminer avec des messages de l'oracle, des portes de l'intuition, pour vous, les béliers, pour la période du 15 mars au 15 avril. Les mots, le succès, va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ne laissez pas vos doutes, vos incertitudes, votre manque d'ancrage peut-être actuel par rapport à quelque chose, vous faire peur. On a ces mots, ici. Peur, la peur, l'optimisme, on doit développer l'optimisme, ici, et de ne pas rentrer dans un schéma dans lequel on a tendance à rentrer. Ne pas croire aux opportunités, ne pas croire au succès, ne pas croire parce que la route est longue et donc de désespérer, de voir enfin les choses se régler et vous offrir plus de joie, plus de légèreté avec le lion et le soleil. La chance, de croire en votre chance. Voilà, on y est. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerait de véritables coups de chance. La loi de l'attraction, ici, en changeant ses croyances et en se visualisant, atteindre le but que l'on cherche à atteindre. Et une troisième, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On parle vraiment de visualisation et de positivité. La papesse, ici, finalement, elle est concentrée à l'intérieur sur ses ressentis et ses émotions. Vous avez des émotions et des ressentis qui vous poussent très probablement à croire que les choses vont bien se passer. Ne laissez pas quelque chose, un fonctionnement ou d'autres personnes ou quelque chose vous déstabiliser et vous faire lâcher le succès, la chance de vue. C'est ce que veulent nous dire, ici, les guides. Voilà, les amis, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie, vous le savez, vous laissez un petit coucou, un émoticône de votre choix ou un like ou les trois à la fois histoire de dire qu'on n'est pas des bêtes et qu'on n'est pas non plus l'intelligence artificielle. On a le droit de se parler. Voilà, on se retrouve en tout cas très bientôt pour une guidance cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour attirer les algorithmes de YouTube sur mes vidéos et m'aider à faire progresser la chaîne. Je vous en remercie. Allez, à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501